Stéphane, on vous garde. Est-ce que vous êtes vacciné, un patient de lettre ? Je ne suis pas vacciné, mais je suis trop jeune. Je ne suis pas prioritaire, disons. Mais vous êtes un patient de lettre ? J'aimerais, parce qu'une fois que j'aurai mon passeport vaccinal, je pourrai reprendre l'avion. Avec écrit Pharaon dessus. Non, mais avec écrit, simplement, vous savez que j'aimerais bien aller en Grèce ou en Italie. Donc j'aimerais bien avoir un passeport vaccinal. Ce n'est pas pour tout de suite. Justement, Patrick, où en est la vaccination en France ? Alors, la France a réalisé près de 12,5 millions d'injections pour 9,3 millions de personnes, puisque 3 millions ont reçu deux doses. Ça veut dire que 14% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin et un peu moins de 20% des adultes de plus de 18 ans. Mais l'accélération est nette depuis deux semaines et elle devrait encore s'amplifier en avril. Par exemple, si on prend les chiffres de ces derniers jours ? La semaine dernière, 2 millions de doses ont été administrées, dont 1,5 million de premières doses. Ça fait une moyenne de 210 000 par jour, dimanche de Pâques compris. Hier, on n'a pas beaucoup vacciné. Ça veut dire qu'à ce rythme, l'objectif des 10 millions de premières injections que le gouvernement avait fixées au 15 avril sera atteint dès cette semaine, mercredi ou jeudi, avec 10 jours d'avance. Est-ce que ça pourrait aller encore plus vite ? Non, parce que le rythme des vaccinations épouse maintenant celui des livraisons. La France a réceptionné un peu plus de 13,5 millions de doses au total pour 12,5 millions d'injections. On est à 90% de taux d'utilisation, alors que fin janvier, c'était 50%. Aujourd'hui, pour le résumer brièvement, on n'a que très peu de stock dans les frigos. Mais le vaccin AstraZeneca suscite toujours la défiance. Ce week-end, dans le Nord et le Pas-de-Calais, plus d'un millier de doses n'ont pas trouvé preneur. Trois centres de vaccination ont été contraints de fermer leurs portes, plus tôt que prévu, faute de volontaires. Hier, ce centre de vaccination à Calais a dû fermer plus tôt que prévu, faute de candidats au vaccin AstraZeneca. Il n'y a pas assez de recul au niveau du vaccin, c'est trop frais, donc moi j'attends. J'ai entendu dernièrement un garçon qui a 24 ans, qui a été décédé suite à AstraZeneca, donc je pense qu'il y a quand même un lien. Il n'y a pas en fait de problème avec ce vaccin. Et l'important, quel que soit le vaccin, c'est de se faire vacciner. C'est regrettable, mais c'est marginal, Patrick ? Oui, apparemment, si vous prenez les chiffres officiels, 2 900 000 doses d'AstraZeneca ont été réceptionnées en tout, et 2 600 000 injectées, tout près des 90%. Donc il y a une part de défiance, évidemment, ça n'a pas été inventé. On l'a vu dans les Hauts-de-France et on l'a vu aussi avec l'appel que notre invité a lancé il y a quelques jours. Mais il n'y a pas de rejet massif, en tout cas, on ne le voit pas dans les statistiques. Et pour le mois d'avril ? Alors un peu plus de 12 millions de doses sont attendues pour le mois, 40% de plus qu'en mars, puis 17 millions en mai, 25 millions en juin. Même en réservant des deuxièmes doses, cela devrait permettre de vacciner environ la moitié de la population adulte à la mi-mai, avec un mois et demi de retard sur la Grande-Bretagne, et 70% à la mi-juin. C'est 70% qui pourrait être un seuil d'immunité collective, à la condition, évidemment, qu'il y ait moins de réfractaires à la vaccination que ce que disent les sondages. Mais voyez, tout cela dessine, ou commence à dessiner, un calendrier de sortie de crise. Oui, vous nous redonnez l'espoir, Patrick, ce soir. C'est un peu le but, mais... Bonsoir, Guillaume Rosier, fondateur de CovidTracker et VaccinTracker. Vous venez de lancer Vite ma dose pour aider les Français, ceux qui sont éligibles à la vaccination, à trouver un rendez-vous dans leur département. On n'y revient dans un instant, mais vous partagez l'optimisme de Patrick. On peut tabler sur des chiffres aussi réjouissants que 70% des adultes vaccinés à la mi-juin ? En tout cas, les projections de livraison de vaccins montrent que c'est atteignable. Après, il faut que les gens se fassent vacciner, prennent des rendez-vous. Et ça, on ne sait pas encore si ça va suivre, mais on l'espère le plus rapidement possible. Pour accéder le rythme, 7 hôpitaux militaires vont ouvrir des centres de vaccination permanents. Objectif, 50 000 injections par semaine. Il était temps ? Oui, évidemment. On sait aujourd'hui que la vaccination, c'est le seul moyen de sortir de la crise sanitaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a sorti Vite ma dose. C'est pour essayer d'accélérer, d'apporter notre pierre à l'édifice et essayer d'aider à injecter un maximum de doses sur la population française. Donc j'espère qu'on arrivera à atteindre ces objectifs le plus rapidement possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement Vite ma dose ? Alors c'est très simple. Vite ma dose, c'est un outil qui est gratuit, sans pub, sans inscription, sans collègue de données et qui permet de trouver des rendez-vous de vaccination rapidement. En fait, on a développé bénévolement des algorithmes qui vont scruter les différentes plateformes de vaccination comme Doctolib, Maya, Keldoc, qu'on connaît bien. Donc nos algorithmes vont scruter ces plateformes de réservation en permanence, chaque minute, toutes les 2-3 minutes. Et ils vont trouver les rendez-vous de vaccination qui sont disponibles dans chaque département. Et donc sur Vite ma dose, l'utilisateur peut sélectionner son département et ensuite, il voit la liste des prochains rendez-vous de vaccination qui sont ouverts. Et ensuite, il peut les réserver à condition, bien sûr, d'être éligible à la vaccination. Donc aujourd'hui, d'avoir plus de 70 ans ou alors des comorbidités. Et donc ça permet de mettre en relation les centres de vaccination qui peuvent avoir un agenda pas totalement rempli, parfois, avec des créneaux qui sont disponibles. Et les personnes qui souhaitent se faire vacciner le plus rapidement possible. Évidemment, nous, notre objectif, c'est que les centres de vaccination soient complets de manière à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage. Exactement. Et puis aussi, ça permettrait de ne pas laisser des doses qui dorment la nuit ou une semaine. Ça serait dommage. Il faut utiliser les doses le plus rapidement possible. Et aussi pour éviter le parcours du combattant que peuvent vivre certaines personnes qui essayent sans succès de trouver un rendez-vous et qui passent des jours et des jours. Exactement. C'est encore le cas aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas, mais en fait... Au début, ça l'était beaucoup. Au début, ça l'était beaucoup. Aujourd'hui, moins. Aujourd'hui, moins. Mais j'ai eu finalement l'idée jeudi dernier de créer Vite Ma Dose en essayant de trouver un rendez-vous de vaccination pour un proche qui est éligible à la vaccination. Et je me suis rendu compte que d'un côté, c'était quand même assez complexe de trouver un rendez-vous. Il faut aller sur chaque plateforme, une à une, essayer plusieurs villes, plusieurs départements, etc. Il faut essayer d'appeler, mais les numéros ne répondent pas forcément. Donc, c'est un peu un parcours du combattant. Et de l'autre côté, j'ai remarqué qu'il y avait plein de rendez-vous non pourvus à 2, 3 jours, 4 jours, pas très long, à quelques dizaines de kilomètres maximum de son lieu d'habitation. Et donc, je me suis dit, c'est dommage. Il faut mettre en relation ces personnes qui souhaitent réserver des rendez-vous et ces centres de vaccination qui souhaitent que ces rendez-vous soient pris. C'est dingue, c'est que ce n'est pas un site officiel. Mais vous vous basez, enfin, vous travaillez avec les données du ministère de la Santé. Mais pour autant, vous avez été félicité par des élus. Enfin, ils sont très contents de vous avoir. Vous allez avoir la légende d'honneur à la fin de cette crise, Guillaume-Rosé. Ah ben, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Je crois que les critères ne correspondent pas tout à fait. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Nous, vraiment, notre objectif, je rappelle, il n'y a pas de pub sur le site. C'est gratuit. Et d'ailleurs, le code, les algorithmes, ils sont libres, ils sont open source. Chacun peut les consulter, peut les télécharger, peut même les modifier. Et c'est aujourd'hui... Alors, je tiens aussi à remercier les dizaines de personnes qui ont contribué bénévolement à créer CovidTracker et Vite Ma Dose. Vite Ma Dose, j'ai créé la première version tout seul, mais je n'avais pas les compétences nécessaires. J'ai lancé un appel à volontaire sur Twitter vendredi dernier. Et aujourd'hui, on a plus de 100 personnes qui ont répondu positivement. Et on a des dizaines d'ingénieurs en informatique extrêmement compétents qui travaillent jour et nuit depuis vendredi dernier pour améliorer Vite Ma Dose. Et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que, par exemple, ce soir, à 21h, on va supporter Ordoclic, qui est la plateforme, la quatrième plateforme de réservation et qui permet de réserver un rendez-vous de vaccination dans les pharmacies. Et donc, dès ce soir, on pourra aussi trouver les rendez-vous de vaccination dans les pharmacies. Donc, je souhaite remercier tous les bénévoles qui travaillent dur jour et nuit sur ces outils. Marion. Hier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a affirmé avoir des signaux positifs dans les premiers départements confinés. Vous aussi, vous le constatez, dans les départements confinés, le taux d'incidence et le taux de positivité n'augmentent plus, voire baisserait très sensiblement ? Oui, il faut rester très prudent. C'est des premiers signaux. Il faut que ça se confirme dans les prochains jours. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est qu'on reste à des niveaux qui sont très élevés. Mais ce qu'on observe, effectivement, c'est que dans les départements qui ont été confinés, enfin, entre guillemets, confinés, dans lesquels il y a eu des mesures restrictives plus importantes, le 20 mars, on observe une stagnation du taux d'incidence, donc du nombre de nouveaux cas de Covid, dans ces départements-là. Et on n'observe pas encore ça sur le reste de la France. Donc, c'est un signal positif. positif, ça n'augmente plus de façon exponentielle. Maintenant, il faut que ça baisse et il faut que ça se confirme dans les prochains jours. Oui, parce que les... Pardon. Non, le chiffre qui est affiché ne reflète pas la réalité. Il y a un rattrapage. Oui, tout à fait. Il y a eu deux jours qui n'avaient pas été pris en compte. C'est pas en 24 heures. On est à 38 000 nouveaux cas chaque jour en faisant une moyenne sur une semaine. Marion ? Au niveau national, vous disiez, le nombre de cas diminue aussi sensiblement. On peut le dire, le taux de croissance est à un niveau plus bas, son niveau le plus bas en un mois, mettons. Oui, alors le nombre de nouveaux cas, il continue de croître. Le nombre de nouveaux cas, il continue d'augmenter. Il faut le dire. Par contre, le taux de croissance, donc l'évolution d'une semaine à l'autre, l'augmentation, quelque part, diminue. L'augmentation diminue et donc l'augmentation est à son niveau le plus faible depuis deux semaines. Mais je rappelle que le nombre de cas continue de croître. Et les réanimations, les admissions à l'hôpital, les décès, continuent eux aussi à augmenter. J'imagine que là, il y a un effet de décalage. Oui, exactement. On sait que les admissions à l'hôpital ont environ une semaine de décalage sur les nouveaux cas. Et les admissions en réanimation ou en soins critiques ont, elles, environ deux semaines, une dizaine de jours de retard sur le nombre de nouveaux cas. Donc on ne s'attend pas à une baisse dans les prochains jours. On aura peut-être un ralentissement d'ici 15 jours, trois semaines. Mais encore une fois, il faut qu'au niveau épidémique, ça suive, c'est-à-dire que ça diminue. Ou alors que ça se stabilise ou que ça diminue franchement dans les prochains jours. Donc il va falloir suivre ça de très près. J'ai enfin réussi à trouver un créneau pour ma mère grâce à votre site. Merci beaucoup. Votre outil est d'une efficacité, d'une simplicité redoutable. L'innovation et la malice pour accélérer. Tout simplement, bravo et merci à vous. Voilà les témoignages des internautes qui vous remercient pour la mise en place de cette plateforme, Vite Ma Dose, qui peut être mal interprétée. La seringue surtout. Vite Ma Dose de vaccins. Officiellement, c'est Vite Ma Dose de vaccins sur la page. Mais donc vous pouvez le trouver en tapant Vite Ma Dose sur votre moteur de recherche préféré. Et comme ça, on le retient. Je préfère que les gens l'utilisent. Je ne suis pas un professionnel du marketing. Je préfère faire un outil efficace. et qui fonctionne et qui aide des gens. Et ça, ça me fait très plaisir. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de cette avoue. Et bravo. C'est formidable. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que le patrimoine dans la vie. Mais ce n'est pas ça. Vous voyez, ce qui me scie les jambes, c'est que ce sont toujours des initiatives privées. C'est des bénévoles, des gens qui se mobilisent. L'état ne peut pas tout. L'état ne peut pas tout. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on veut de la Covid, ça rame un peu encore. Alors que lui, moi je suis sur CovidTracker depuis le début qu'il a lancé ça, sans le connaître. Parce que je trouve que c'est des chiffres très précis. On sait exactement où on en est. Et là, je vais vite ma dose. J'ai le droit ou je suis encore pour ça ? Pas encore. Je ne connais pas votre trajet exact, mais à mon avis, il faudra attendre deux mois pour vous. Les super-héros du patrimoine, non. Ils ne sont pas prioritaires. Pas de privilège. Je refuse tout privilège pour me faire vacciner. C'est bien, cher Stéphane. C'est l'heure du 5 sur 5 des militaires de Guyane. Vous restez avec nous, Guillaume.